Aujourd'hui, on parle de mangas qui décrivent la vie sentimentale d'adultes. Mais Sakura, c'est... Morgane et... Rosalice... Sur la chaîne... Rosalice A. Allons-y ! Trois mangas sur cette élématique... Oui, trois titres qui vont nous intéresser, qui vont nous faire nous intéresser à des personnages qui ont plus de 20 ans. Donc là, on change un peu de schéma classique, de certaines histoires d'amour, on a beaucoup de choses au collège et surtout au lycée, éventuellement à l'université. Mais là, effectivement, les personnages dont on va parler aujourd'hui sont tous dans la vie active. C'est parti pour la première lecture. La première lecture, c'est Le goût des fraises, qui vient de démarrer chez Kurokawa en France, même si au Japon, c'est une série terminée. C'est une série terminée en quatre tomes. Donc on sait où on va pour ce manga qui a été pré-publié en version numérique dans P-Fantasy, qui est le magazine web de Square Enix. Et qui nous fait nous intéresser à ces deux personnages-là qui ont une grande différence d'âge. En tout cas, ils ont une très grande différence d'âge. Sola, qu'on voit ici, qui se retrouve parce que son grand-père a eu un accident, allait travailler momentanément en même temps que ses études. Parce qu'elle, par contre, est encore étudiante dans la ferme familiale, dans la ferme fruitière familiale pour s'occuper des fraises de son grand-père. Et là, elle croise l'autre personne qui avait prévu d'aider son grand-père, qui est un exploitant voisin, qui s'appelle Minori Sugiyola, qui a des dehors de mecs ultra durs, difficiles d'accès. Mais qui, en fait, cache sans doute un cœur de fraise. Non, je ne sais pas. Un cœur moelleux. Est-ce que tu as un cœur de fraise, toi ? Je ne sais pas. Moi, je pense. C'est vrai. Voilà. Donc, on est face à des chapitres plutôt courts à chaque fois. Ça m'a surpris au début, ces chapitres courts. Voilà. Qui vont nous permettre de découvrir un petit peu les personnages. C'est vraiment centré là-dessus. Quelque part, l'exploitation de fraises et le... Le fil conducteur. Le fil conducteur. Tu as raison. Le prétexte à leur rencontre initiale. Et bien, à la fois, lui, qui au départ est plutôt rugueux, rustre, va découvrir que la jeune fille se donne beaucoup à la tâche et fait son maximum. Et elle va se rendre compte que lui n'est pas aussi dur à cuire qu'il ne le paraît. Au début, le fait que les chapitres soient courts, ça m'a rappelé un petit peu certains mangas, par exemple... Otaku, Otaku ? Oui, justement. Des publications qui sont d'abord publiées sur le web. où tu n'as pas cette dynamique d'une certaine quantité de pages, puis cliffhanger, là, tu as l'impression que c'est surtout... Tu prends du bon temps avec ces personnages-là. Ils évoluent gentiment. J'ai presque cru qu'ils n'évolueraient pas du tout et qu'en fait, on passerait notre temps à voir un peu un jeu du chat et la souris. Mais en fait, non, ça évolue. Oui, ça évolue assez rapidement, au final. Moi aussi, je me serais dit la même chose. Qu'on pourrait avoir... Voilà, le pitch, ça pourrait être comme dans Katakagi Mtakine. Quelque chose qui évolue très lentement. Alors que non, la relation entre les deux personnages évolue plutôt assez vite. Ils réalisent, parce qu'ils se côtoient au quotidien, qu'ils commencent à avoir des sentiments. Et quand, par exemple, le grand-père commence à aller mieux, Sugiura, lui, se dit... Je vais avoir moins d'occasion de voir, du coup, Sala, ce qui est dommage. Donc, il y a plein de choses comme ça, avec une relation qui, effectivement, va prendre l'ampleur, à la fois dans la profondeur de la connaissance que les personnages ont l'un avec l'autre. Parce qu'au départ, ce n'est pas un coup de foudre au premier regard, comme certaines histoires peuvent parfois le décrire. À moins que, si ça se trouve, si. Mais il faut le temps avant de comprendre ces sentiments. Oui, et puis, au niveau de la manière dont les choses sont amenées, comme souvent sur ce type de publication numérique, si ça a du succès, le manga peut éventuellement être publié au format papier, il peut y avoir des bonus, il peut y avoir des liens supplémentaires faits entre les chapitres. Donc, on est vraiment dans ce type d'intrigue. C'est un manga feel-good, je trouve. Oui, je trouve aussi. Voilà. Tu passes vraiment un bon moment en le lisant. On ne le voit peut-être pas ici, quand je le montre en visuel. Mais c'est un manga dont le choix a été de faire une publication en grand format. Donc, c'est un grand format dans sa parution française. Donc, ce qui n'est pas mal. Parce que ça, ça a été longuement discuté. C'est un manga par les fans français. Par les fans français de manga. Certains trouvaient que c'était un peu inutile par rapport à l'intrigue. Au Japon, ce n'est pas publié dans ce format-là. Mais en fait, comme il y a plein de détails, et puis, de manière générale, je trouve que tout ce qui permet de lire des mangas à un format un peu plus grand que le format Tante Coburn classique, est pas mal pour apprécier vraiment le travail du dessinateur sur les planches. Tu ne crois pas que c'est pour que les Français se disent que c'est un grand format ? Ça veut dire que c'est pour les grands ? Il y a aussi de ça parce que, comme tu le sens et comme tu le pressens, parce que toi, tu n'avais pas suivi cet élément-là, en fait, il y a eu toute une, entre guillemets, polémique quand Kurokawa a montré la couverture de ce premier tome parce que, notamment, ils ont épuré le côté fraise et ils ont fait en sorte de montrer qu'on est face à une couverture de manga qui ne soit pas directement rangée manga pour enfant, mais que les gens comprennent, en voyant ce manga-là, que c'est plutôt une histoire d'adulte. Donc, parce que la version japonaise de la couverture est un peu plus fournie et un peu moins, on va dire, sobre, voilà. Mais ça, c'est lié à la classification des mangas et à la bonne identification entre public japonais et public français. Ouais, moi, je ne suis pas les polémiques sur le web. Non, mais c'est juste pour dire, en tout cas, par rapport à ce titre-là et par rapport au goût fraise, c'est-à-dire le mot fraise, apparemment, est souvent connoté pour les libraires comme des oeuvres qui vont vers le jeune public. Donc, voilà, là, on est plutôt vers une histoire qui s'intéresse à des personnages adultes avec une relation absolument mignonne. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choses bizarres dans ce manga-là. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et cette première édition contient des stickers. Voilà, c'est marrant. On a des petits stickers en format, ça pourrait être des stickers Line du nom de la célèbre messagerie instantanée japonaise qui sont ainsi proposées dans le premier tome. Et comme toujours, c'est une planche de stickers que tu n'utiliseras pas. Maintenant, je la regarderai, elle est jolie. Tu la regardes intacte. Voilà. C'est donc la première lecture, on passe à la deuxième ? La deuxième lecture, c'est vraiment une plongée au Japon parce qu'on suit deux personnages qui sont dans une agence de voyage qui ont la vingtaine, qui travaillent dans une agence de voyage qui s'appelle JTC. Toute personne qui a vécu un peu au Japon, on reconnaîtra que c'est JTB, la fameuse agence de voyage. Surtout qu'il y a eu recours à l'agence de voyage. Oui, aussi. Mais on les voit partout. Parce que moi, je n'ai pas trop tilté parce que je n'ai pas utilisé leur service. Oui. Et toi, Thélène... Moi, j'y allais régulièrement. Voilà. Donc, ils travaillent comme ça dans ce type de contexte. Les deux protagonistes qu'on voit sur la couverture, du coup, ont, eux, une vie qui est plutôt une vie tranquille, recluse, solitaire. C'est-à-dire que Takuya, lui, ce qu'il aime, c'est rentrer chez lui et s'occuper de son chat et jouer aux jeux vidéo. Enfin, plutôt s'occuper de son chat. Tenter de domestiquer son chat qui, jusqu'à maintenant, a plutôt tendance à lui montrer que ses fesses et sa queue. Et puis, elle, l'héroïne, l'Ika, elle a une passion qui est les cartes. La cartographie. Mais les cartes dans le sens des grandes cartes que vous regardez comme ça. En fait, je pense qu'il n'y a rien de similaire en France. C'est vraiment quelque chose de japonais encore. C'est vrai. En librairie, Shinjuku, on se disait, mais pourquoi il y a des si gros rayons juste pour des cartes ? Et le pire, c'est qu'on voyait tout le temps des gens en train de fouiller, en train de demander à des vendeurs telle carte précise et tout. C'est ça. Au Japon, de la même manière que des gens ont de la passion pour les trains, tous les types de trains, mais il y a une passion pour les cartes, pour la cartographie. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ce qui est aussi marrant et qui est un peu raconté, c'est que ses collègues ne comprennent pas trop sa passion. Les gens autour d'elle peuvent ne pas comprendre sa passion à l'heure où le smartphone arrive, parce que c'est un manga qui est pré-publié depuis la fin des années 2010. Donc, c'est un manga quand même moderne et récent. Voilà. Donc, tout semble aller pour le mieux. Ils ont chacun leur passion. Sauf que l'agence de voyage a décidé d'ouvrir une nouvelle succursale en Sibérie. Avec une drôle justification. La justification, ça fait hyper bizarre quand, en plus, tu lis avec le contexte de guerre actuel. Oui, c'est vrai. Pourquoi aller s'installer là-bas ? Pourquoi est-ce que le tourisme serait particulièrement florissant là-bas ? Parce que la Russie, c'est le pays d'Europe le plus proche. Ah, je ne sais pas s'il y en a en Russie qui revendiquerait le fait d'être un pays d'Europe, déjà. Même si, en termes de continent, ce n'est pas forcément faux. Il faudrait plutôt dire Eurasie. Cette case est incroyable. La Russie étant le pays d'Europe le plus proche, des lieux tels que Karbarovsk et Vladivostok gagnent en popularité. Voilà, alors forcément, ce manga a été pré-publié en 2018 pour le début, donc dans un contexte bien différent de celui dans lequel on chronique actuellement. C'est pour expliquer pourquoi cet élément-là, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, ça aurait été étonnant. C'était étonnant comme vision. Mais oui. OK, et donc, il faut pousser le tourisme par là-bas et donc peut-être envoyer quelqu'un là-bas. Et ça sera quelqu'un de l'agence, mais ça sera quelqu'un qui n'est pas marié. Quelqu'un de célibataire qui n'aura que ça à faire et qui n'a pas d'excuses, en fait, pour rester au Japon. Voilà, c'est ça. Et nos deux héros, qui sont bien tranquilles dans leur vie, n'envisagent pas vraiment de partir. Alors, du coup, Lika, elle trouve un stratagème et elle se dit, et si on faisait croire qu'on se mariait ? D'où le fait qu'on est donc 365 jours avant le mariage. Pourquoi 365 jours ? Parce que c'est le temps qu'il reste avant que l'agence ouvre. Voilà. Oui, que la branche en Sibérie ouvre. Que la branche en Sibérie ouvre. Donc, on revisite. Donc, c'est un manga qui est très détaillé. J'aime bien le design des personnages. Et puis, qui est très détaillé dans les décors. Là, à la fois, l'agence de voyage, c'est vraiment une agence JTB classique. On se retrouve dans des lieux emblématiques. En Odaiba. En Odaiba, du Japon, de moments, en fait, où chacun est... Il y a même le Gundam Unicorn. Un Unicorn. Voilà. Devant DiverCity. Donc, on est vraiment... C'est là qu'on se dit qu'on faisait tous les trucs typiques des dates. Des rendez-vous amoureux. Oui, tout à fait. Tokyo It. Oui, tout à fait. On allait manger des pancakes à cet endroit-là. Nous nous sommes allés manger des pancakes aussi à DiverCity. En terrasse, en vue mer. Voilà, on fait des jeux comme ça. La petite photo devant la statue de la liberté, devant la réplique de la statue de la liberté. Bref, c'est vraiment un manga totalement réaliste, amusant, drôle par sa thématique. Et dont on sait aussi là où on va, puisqu'au Japon, c'est une série terminée qui s'est terminée en 2023, en 11 tomes. Donc, qui a pu bien suivre son cours et ensuite se terminer. Il a été pré-publié dans le magazine CNN, Big Comic Spirit. Et le manga s'est fait repérer. C'est-à-dire, ça a été un succès, puisqu'il y a eu une adaptation en drama à l'automne 2022, avec 10 épisodes. Donc, comme ça. Donc, on voit ici un aperçu de l'adaptation en drama. Et on sait aussi qu'il y aura une adaptation animée. Donc, en avril 2023, il avait été annoncé que l'adaptation animée était décidée. On n'a pas encore de détails sur le moment où elle sortira. Mais en tout cas, voilà, le titre a eu son succès. Et donc, on sait que ça va avoir comme ça une continuité. Incroyable. Et aussi, ce que je t'ai dit quand j'ai lu ce manga-là, je t'ai dit, il faut que tu le lises, parce que c'est par le même auteur qu'une autre oeuvre que tu as beaucoup appréciée ces derniers temps. 16-Bit Sensation. Oh, mais oui ! Et ce n'est pas du tout la même thématique. Là, il n'y a pas de retour dans le passé. Il n'y a pas de jeu vidéo. On va dire, si, t'as un peu une vie otaku. Et pas seulement. En fait, il y a un autre manga qui a été paru en France dans le passé, The World God Only Knows. C'est clairement un auteur qui aime les jeux vidéo et cet univers-là. Et donc, on se retrouve ici, par contre, dans une série purement réaliste, là où il y avait un peu de science-fiction, dans The World God Only Knows et dans 16-Bit Sensation. Moi, j'adore ce type d'histoire, de quotidien, des personnages un peu maladroits, mais qui sont super attachants tout de suite. À la fois, le héros, Takuya, avec son chat, qu'il essaye de domestiquer. Et puis, Lika, avec sa passion des cartes, ce côté asocial, mais où elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle ressent au plus profond du cœur. Tout le monde pense, en fait, qu'elle fusille les gens du regard. Mais c'est juste qu'elle les regarde comme ça et elle ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir directement, où elle n'arrive pas à changer le regard qu'elle fait. Mais voilà, j'ai eu de la tendresse pour ce type de personnage. Donc, j'ai beaucoup aimé cette oeuvre. Oui, des persos un peu introvertis qui ont juste envie de vivre leur passion dans leur petit monde, qu'on les laisse un peu tranquilles. Oui, j'aime bien aussi. Après, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils vont faire semblant de se marier. Moi, je pensais qu'ils allaient réellement se marier et signer un bout de papier vite fait, comme ça peut se faire en Japon. Oui, parce qu'au Japon, tu peux te faire directement le contrat très rapidement. Voilà, mais en fait, non, là, c'est juste semblant. Peut-être qu'ils voudront, parce que peut-être que leur histoire va leur induire un peu de complicité et ensuite des sentiments. Ah bah, c'est tout le jeu. Oui, c'est tout le jeu de ce type d'instigues. Alors, c'est la deuxième lecture. On passe à la troisième. La troisième lecture, qui est donc... Je trouve ça bien que dans le titre français, ils aient gardé le nom du héros. Parce que des fois, dans les titres français, même dans les titres tout courts, je trouve que ce qui t'impacte le plus, c'est le nom du héros. Ou le nom de l'héroïne, selon... Mais voilà. Et là, ils l'ont gardé. Je trouve ça cool. Ici, on suit une héroïne qui a 29 ans, une jeune femme célibataire qui a une passion, qui est pressée de rentrer chez elle le soir. Pour faire quoi ? Pour jouer aux jeux vidéo. Puisque sa passion, c'est un jeu vidéo... Animal Crossing ! Alors, plus exactement, Monster Hunter croisé avec Animal Crossing. Oui. Parce que là, le jeu s'appelle Animal Hunter World. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a des trucs, c'est clairement Animal Crossing. Oui, oui, avec les... Construire les maisons, pêcher, se retrouver avec les amis... C'est sûr. Voilà. Donc là, on est encore avec une otaku. Voilà. Totalement. Une passionnée de jeux vidéo qui commence à déprimer parce qu'elle voit les copines avec lesquelles elle jouait, en fait, arrêter de jouer avec elle parce qu'elle se marie. Et donc, la voilà toute seule à devoir continuer de jouer. Et en fait, sa vie va prendre un tournant inattendu quand arrive un nouveau collaborateur qui va travailler avec son entreprise, donc Alan Koigakugo, qui se trouve... En fait, il découvre, lors d'une soirée où elle a un peu trop bu, qu'elle joue justement à ce jeu-là. Lui aussi y a joué. Et il se trouve qu'elle l'avait aidée. Elle avait eu un rôle très positif dans le jeu cinq ans auparavant. Alors, il décide de lui faire une drôle de proposition quand même. Et donc, pour la remercier, il lui propose de lui apprendre ce qu'est l'amour. Ou plus particulièrement, lui apprendre la communication et notamment des sentiments, pourquoi pas, amoureux. Voilà. Mais d'abord, apprendre à communiquer. Tout à fait. Donc... Et alors, on se dit, mais tu nous montres tout le temps des mangas en papier et tout d'un coup, tu nous montres un manga que tu as acheté en numérique. Mais pourquoi tu l'as acheté en numérique ? Est-ce que ce serait parce que, vu la couverture, tu as pensé que c'était une lecture coquine ? Je me suis demandé ce que ce serait. C'est-à-dire que, clairement, dans les mangas pour adultes, pour femmes adultes, il y a des mangas qui vont très clairement dans un côté un peu chaud et suggestif, sans jamais être... Un peu sensuel, on va dire. Voilà, sensuel, c'est ça. Et en fait, la couverture joue très clairement là-dessus. Même le titre original. Le titre original. Quelques scènes peuvent le laisser suggérer, comme ici, dans le premier chapitre. Mais en fait, détrompez-vous, il n'en est rien. On est plutôt sur une histoire d'amour qui joue... Enfin, une histoire de possible amour entre l'héroïne et puis le personnage principal, le garçon. C'est une histoire de premiers émois peut-être amoureux. Voilà, c'est ça. Une histoire complètement morgane, c'est-à-dire très... Très fleur bleue, très pure, très cœur à la fraise. Cœur à la fraise. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de tendresse dans les éléments qui sont dépeints, dans les relations entre les personnages. Il n'y a rien qui te choque avec ton cœur de fraise. Non, parce que là, on est... Parce que souvenez-vous que Morgane, s'il lit un shoujo manga ou un josei ou un shonen, peu importe, il lit un manga et si le garçon n'a pas... Le garçon ou la fille n'a pas demandé la permission de faire quelque chose, Morgane, il dit « Je suis choquée ». Oui, c'est important. Le consentement n'est pas important. Et donc là, aucun problème. Non, on est dans un manga. Parce que de toute façon, rien ne se passe. Voilà. Il y a un peu de rapprochement et tout, mais rien... Voilà, c'est gentil, comme tu dis. C'est surtout pour l'aider à s'ouvrir, à s'exprimer, à communiquer, peut-être comprendre des expériences. Et donc, c'est pré-publié en ligne, en numérique, au Japon, dans un magazine de Kodansha, magazine numérique Palshi, qui vise un public plutôt féminin, adulte. Et effectivement, quand on regarde le titre des chapitres, on se dit « Oh là là, premier baiser, apprends-moi à son souffle si proche, mon premier XXX. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? » Mais non, mais en fait, c'est vraiment, comme on l'a dit auparavant, une histoire... C'est complètement safe, c'est ultra pur. C'est complètement Morgane. C'est ça. De toute façon, Morgane ne vous en aurait pas parlé si c'était pas pur. Mais du coup, c'était vraiment la bonne surprise pour moi, en fait, cette histoire. Oui, c'est vrai, parce que quand tu m'as dit « Tu devrais le lire ! » Je me suis dit « Qu'est-ce qu'il me propose de lire ? » Morgane me propose de lire une histoire coquine. Non, ça n'arriverait jamais, ça. Et tu m'as pas dit que la couverture était trompeuse. Ah mais non, c'était pas dit. Tu m'as rien dit. Non, je trouvais ça plutôt rigolo, en fait, que tu découvres par toi-même le contenu de ce titre de la même manière que je l'ai découvert par moi-même. C'est-à-dire que... Mais du coup, j'ai mis le temps. Enfin, je m'y suis reprise à trois fois avant de vraiment le lire. Parce que je croyais... Enfin, j'ai cru à tort que ça allait être... Alors que là, en fait, on est dans le développement d'une relation entre, là encore, deux adultes avec un type... Clairement, la représentation est plus shoujo, sans aucun doute, que pour le goût des fraises. Jusqu'à maintenant, on voyait bien, par exemple, dans le goût des fraises, on est face à... Comment dire ? Une organisation des planches qui ne relève pas totalement des codes du shoujo. Alors que là, on est dans le shoujo classique. Ce sont importés aux yeux des personnages, ces éléments en demi-teinte, de ses sentiments, etc. Des fleurs. Des fleurs. Les grands classiques, la crêpe. Enfin, plein de choses comme ça. La crêpe à se partager. Donc, qui sont vraiment super mignons, en fait. C'est un manga vraiment que je trouve mignon. C'est vrai. C'est la bonne surprise, Morgane. C'est une lecture 100% Morgane, sachez-le. Totalement approuvée. Super. Ça fait du coup des bonnes surprises. Ouais. C'est sympa de pouvoir découvrir justement des mangas qui parlent d'adultes, qui mettent en avant des adultes avec leur réflexion, leur parcours, leur maturité et aussi éventuellement leur volonté de changer. Oui, ou même leurs premiers émois. Tu peux très bien être adulte et ne pas avoir eu d'expérience. et c'est cool. C'est gentil. C'est bien amené. Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Sous-titrage Société Radio-Canada